On revoit de trouver. C'est comme le chien, il retrouve sa place, tout seul, moi aussi. C'était ta place ici pendant 7 ans. Exactement, un septennat. Un septennat quand même. Un septennat entier. C'était avant évidemment que tu te mettes en orbite, puisque tu étais dit qu'il y a très important, tu vas avoir ton musée. On va en parler tout à l'heure. Oui. Parce que tu es devenu un personnage extrêmement important. J'ai failli t'appeler Majesté. Oh, c'est bien, mais il n'y a qu'un, Philippe, qui mérite ce titre. En Belgique, c'est notre roi. Alors, 30 ans, en réalité, ce n'est pas 30 ans, c'est 35. Oui, il est né en 83, il va fêter ses 35 ans. Et il est apparu dans le soir à Bruxelles, ce chat. Et puis, depuis 86, je publie des albums régulièrement. Pas que des albums du chat, mais enfin là, c'est le 21e. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'album de la majorité ? Oui, de la majorité, de la maturité. La maturité. Mais j'espère qu'il ne sera jamais tout à fait mature. Mais il n'a jamais pris la grosse tête, il l'avait au départ. Non, oui, il a surtout un gros ventre. Oui, c'est vrai. La vérité, c'est que le chat est apparu pour la première fois sur le carton de ton invitation à ton mariage. Oui, le carton de remerciement. Mais alors, ce n'était pas le chat, c'était le personnage qui a... C'est le début du chat. Oui, c'est un chat. En fait, j'avais représenté les jeunes mariés lors de leur premier débat dans la nuit de noces. Donc, M. Chat était gentiment en train de l'usiner. C'est quoi ce geste ? Si vous voulez vous mettre... Je peux le montrer avec votre chien, mais ça va être mal pris. Donc, M. Chat était sur Mme Chat. Ils avaient tous les deux un grand sourire. On le fait comme ça. Tchic, tchic, oui, oui. Et voilà, je disais, Daniel et Philippe sont heureux d'être mariés. Je vous remercie pour votre gentil. J'avais mis ce chat, donc la femelle au mâle. Le mâle portait des lunettes rondes comme les miennes. Et ce n'est que trois ans plus tard que le journal qui me demande d'inventer un personnage reçoit mes premiers croquis. Et je me suis dit, au fond, ce chat-là, je vais le mettre debout, lui faire porter un manteau et une cravate et lui faire dire des conneries. Et ça a fait rire la rédaction. Et ils m'ont engagé là-dessus. Alors, cet album est très important. On l'attendait depuis sept ans, non ? Oui, ça faisait sept ans que je n'avais pas fait un album au format classique. J'avais fait des coffrets qui avaient beaucoup plu aux bibliophiles et qui étaient souvent des doubles albums. Là, je reviens aux fondamentaux. Vous savez, comme quand Julien Lepert se remettait les compteurs à zéro. On repart, et on repart sur du nouveau. C'est de l'inédit. J'appuie sur le buzzer pour la première photo. Ah, vous voulez. Allez, on y va. Premier dessin pour voir. Premier dessin. Au fond, tu as du mérite d'y être arrivé avec un physique comme le tien, dit-il à Tintin. Alors, on a l'impression qu'il se fout un peu de sa gueule, mais au contraire, c'est un hommage respectueux à ce géant de la bande dessinée. N'empêche qu'il a quand même une drôle de tête, celui de droite. On continue. Chaque année, plusieurs espèces d'insectes disparaissent à jamais de la surface de la planète. Et manque de bol, ce ne sont jamais les moustiques et les guêpes. Bien vu. Salve-et-va. Troisième dessin. Vous qui aimez les animaux. Alors, je plains celui qui se réveille avec la tête dans le cul, particulièrement s'il est un cerf ou un caribou. Alors, on voit bien. On voit bien. On voit bien les dégâts. C'est ça qui est pratique. Tu imagines le matin, dans le Grand Nord canadien, le mec, il n'est pas bien réveillé. C'est ça le brame du cerf, peut-être. C'est ça le brame. Les domestiques sont des fumeurs comme les autres. Fumé, fumé, fumé. Très, très drôle. Mais oui, on n'y pense pas. Magnifique. On continue. La principale différence entre Jésus et moi, c'est que lui, il changeait l'eau en vin et que moi, je change le vin en pipi. Mais tu vois, alors, pardon à ceux qui vont vous écrire pour se plaindre, mais la meilleure preuve, c'est, voilà, les gens rient et vous ne pouvez pas savoir le plaisir que ça me fait. Parce que moi, en le faisant, ça me fait rire et en fait, ce n'est pas vraiment moi qui dis ces horreurs, c'est le chat. Donc, moi, je suis innocent. Le chat peut te dire. Moi, je n'ai rien fait, monsieur. Quand le chat se retourne sur sa carrière et feuillette les 20 premiers albums, qu'est-ce qui a changé chez toi dans ton inspiration à 21 albums ? Je dessine mieux maintenant qu'il y a 30 ans. J'ai appris mon métier en le faisant, ce qui est un avantage énorme. Parce que contrairement à un pilote de ligne qui, lui, doit être bon dès le début. Il vaut mieux qu'il s'améliore très vite. Et alors, qu'est-ce qui a changé ? Fondamentalement, rien. C'est-à-dire que l'ADN du chat était le même. Il était parfois philosophe très profond et parfois crétin de comptoir. Mais il a toujours réussi à naviguer entre ces deux tons. Mais il est, depuis le départ, il est un sale gamin. Peut-être qu'au départ, il fallait davantage lire entre les lignes. Et que maintenant, il ne dit plus franchement les choses. Je me lâche davantage. C'est l'avantage de nos âges, Michel. C'est qu'on se dit, si on ne le dit pas maintenant, quand est-ce qu'on le dira ? Absolument. Il y a presque une génération de lecteurs qui est arrivé. Alors ça, c'est fabuleux. Une génération, non ? Et même deux. En 30 ans, il y a des... Ce qui m'enchante, c'est qu'il y a des mômes, aujourd'hui, qui ont 8-10 ans, et qui viennent me parler du chat. Et qui me disent qu'un livre qui est paru en 86, parfois, au moment où leurs parents naissaient, ils le découvrent, ça les explose. Et si je peux, effectivement, comme ça, faire rire des générations qui se succèdent, ça va être en... Et tu vas voir, quand tu es en train de la troisième comme moi, et qu'on te parlera comme on me parle à moi des frères Lumière, tu vas voir. Il y en a plein de fonds de dames. Voilà. Alors ça, c'est indispensable pour les fêtes. C'est-à-dire, c'est devenu un classique. Très bien. Juste, vous me parliez du musée tout à l'heure ? Oui. Je vous en dis un mot ? Oui. À Bruxelles, il va y avoir un musée. C'est ton musée, ça ! Alors ça, la partie moderne, c'est le bâtiment qui va être construit dans cette... C'est sûr que ce n'est pas un peu petit ? Ça va faire 3500 m², mais... 3500 m² ! Voilà, ça ne sera pas un musée qui... Il s'appellera Musée du chat et du dessin d'humour. Parce que c'est un lieu dans lequel je vais rendre hommage à tous mes admirables confrères. Ah, tes confrères. À mes grands prédécesseurs, à Sampé, à Siné, à Stenberg, à Chaval, à Bosque, etc. Donc ça, ça sera une partie. Il y aura ma partie à moi, évidemment, avec mes tableaux, mes sculptures. Et une partie qui sera dédiée au chat, à l'animal chat et sa présence dans l'art et dans la culture, depuis l'Égypte ancienne jusqu'à la bande dessinée. Et ça, ça va être passionnant parce que... C'est un architecte belge français ? Oui, c'est un belge. C'était un concours européen. Et c'est un belge qui a remporté le concours. Et le projet est très, très beau, très élégant. Et il devrait ouvrir cette bande dans trois ans. Dans trois ans ? On fêtera ça ensemble. Enfin, si, je peux encore marcher. Vous viendrez en chaise roulante, il y a un accès handicapé. Il y aura un accès ? Bien sûr. Est-ce qu'il y aura des sonotones indépendants ? Non, mais le chat parle fort. Je parle fort.